Barbu, j'ai des atomes crochus, avec les pluies et les étoiles, les souffrances et les fêtes de tous mes foyers d'origine. Dans une histoire masquée, ma barbe risquait d'être un palmier aveugle à vie au lieu d'un conte de fées. Pour la barbe des poètes, il n'y a pas de commandante en chef, ni d'ayatollahs cubains inspirés, ni de gestionnaire du sacré. Mes poils gris sont des racines qui voyagent avec moi, je les porte, les pieds dans la boue, la tête dans la conscience émerveillée. Sans la barbe, je serai la proie d'un rude travail de deuil et de nostalgie. Ma barbe me tient à l'abri du panier de vipères et de crabes des exilés. Venue de la mer Caraïbe, ma barbe a les pieds sur la terre, et, pour plaire au clair de lune, il lui arrive aussi de voler. Proche des sept femmes de l'arc-en-ciel, la nuit, ma barbe est phosphorescente. Pour célébrer le lotus de la femme aimée, ma barbe est un imaginaire qui bande bien.